Information sur Canal 2 International, vous regardez le 19h50 et voici les principaux titres à la une de l'actualité ce jeudi soir. Législative et municipale de février 2020, ambiance chaude dans les bureaux communaux d'Elections Cameroun. Les candidats se bousculent pour être parés avant le 25 novembre. Les détails dans la page spéciale législative et municipale de votre journal. Les Camerounais votent à l'unanimité pour la criminalisation du tribalisme. Le texte de loyer relatif est depuis hier sur la table des députés. Alors que le phénomène continue de faire mouche sur les réseaux sociaux, le 19h50 ouvre une fenêtre sur la toile ce soir. Pour la première fois depuis 21 ans, les Lyons indentables s'entraînent au stade Omnisport de Bépanda à Douala. Le site rénové les a accueillis cette fin d'après-midi. Et c'est une foule de Camerounais qui a fait le déplacement pour vivre cet entraînement de la bande à Choupo-Moting dans la capitale économique. L'image de son acte héroïque a fait le tour du monde. Son prénom, Dylan, un jeune Camerounais considéré comme un des héros de la catastrophe de Nguaché pour sa bravoure. Son portrait dans la page magazine de ce journal. Bonsoir à tous. Une semaine après la visite d'Atangadji à Bamenda, qu'en est-il de la situation des mototaximènes ? Le ministre de l'administration territoriale avait interdit, souvenez-vous, à ces derniers, le transport de plusieurs passagers à la fois, évoquant l'implication de certains dans des cas de kidnapping. Une accusation injuste du point de vue de ces conducteurs qui déplorent la situation. Monique Naoussif au souhait à Nicolins nous en dit plus dans cet élément. Alors que certains mototaximènes de la ville de Bamenda avaient fait la promesse de respecter l'avertissement du ministre de l'administration territoriale, à savoir transporter moins de deux passagers, d'autres se plaignent de cette décision qui affecte négativement leur activité. Il faut qu'ils prennent en compte le prix du carburant. Va-t-on baisser le prix du carburant ? En plus, la moto, c'est notre principale source d'emploi pour nous, les jeunes au Cameroun. Nous comprenons bien la mesure du ministre, mais quand tu portes deux personnes, la recette se multiplie par deux automatiquement. Même quand le prix du carburant reste élevé, qu'allons-nous faire ? Pourtant, selon le Minat, les transporteurs ont été au cœur de nombreux kidnappings et hold-up. Même s'il y a quelques-uns qui utilisent la moto pour les kidnappings, il n'y a pas lieu de généraliser. C'est vrai que l'on peut utiliser la moto pour kidnapper les gens. La solution, ce n'est pas de réduire forcément le nombre de passagers. Il faut aussi que les hommes en charge de la sécurité travaillent un peu plus. Pour les transporteurs, l'activité est leur seul moyen de survie. Il n'y a toute implication dans les actes criminels. Lors de la dernière visite du ministre à Tangadji, les autorités ont été instruites de régulariser ce secteur. Le ministre a justement consulté les syndicats de motos-taximens du côté de la capitale, la Yaoundé. On en parle avec vous, Arnaud Guéfac. Bonsoir à vous. Messieurs, bonsoir. Restons justement sur l'activité des motos-taxi. L'administration persiste et signe plus de motos à usage commercial au centre urbain de Yaoundé, pas de mobilité non plus, d'un arrondissement à l'autre. Instructions données aux sept sous-prefets du département du Fondi ce matin par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangadji, appellent à la collaboration des conducteurs de motocycles, eux-mêmes invités via leurs représentants, à la concertation. Les détails avec Rodrigue Tonguet et Samuel Bonis. Et voici le ministre de l'Administration territoriale qui sort à son tour le muscle. L'arrêté du préfet du Fondi et le délégué du gouvernement qui crée des zones interdites pour la circulation des motos-taxis doit être scrupuleusement respecté. Si Paul Atangadji, qui réunit ce matin des leaders des syndicats et associations de conducteurs de motos-taxis, reconnaît le rôle essentiel de ces opérateurs et leur importance dans le service public du transport, il estime que le désordre urbain, la désinvolture de ces transporteurs, a parfois prêté le flanc à la dérive. Leur visage, le braquage ou le vol à la tire. Le minat afime avoir parfois lui-même observé la scène. J'ai déjà vécu moi-même la scène. Une femme qui attend le taxi, le conducteur vient à côté et puis celui du derrière, il arrache le sac de la femme et puis le conducteur disparaît dans la nature. Les sept sous-préfets de la capitale, mais aussi les sept maires ou leurs adjoints et le préfet du Fondi chargé d'encadrer, former, sensibiliser les bensikineurs à l'inviolabilité du périmètre urbain et surtout à ne pas être passif devant toute instrumentalisation ou récupération politique née de leur indignation face au retour des zones interdites. Ceux qui seraient tentés de prêter au jeu de l'instrumentalisation vont croiser le fer en face. Sortis de ce conclave, les représentants des transporteurs par moto affirment que le patron de la préfectorale n'a pas prêché au désert. On a reçu des instructions que nous devons continuer à sensibiliser nos camarades. Alors il est question pour nous de prendre ça en considération pour nous tricher les beaux pays du Cameroun et pour que Yaoundé soit ville propre. Sauf relâchement des mesures administratives, voici la gueule de Yaoundéville. Dépouillé de Bénam, de Bâchement ou de Carambolage de motos. La transition nous conduit sur les élections législatives et municipales de février 2020. Intéressons-nous ce soir au dossier de candidature. Les délais de dépôt courent depuis le 11 novembre dernier au sein des différentes antennes d'élections Cameroun. Morceau choisi, antenne communale de Yaoundé-Premier où les candidats se bousculent déjà, parfois jusqu'aux dernières secondes qui précèdent la fermeture chaque jour. C'est le constat fait par nos reporters Delphine Foncoutené et Luc Vendant. Ça se bouscule ici à l'antenne communale de Yaoundé-Premier. À quelques minutes de 15h30, heure de clôture, les potentiels candidats municipaux et législatifs affluent. Objectif, retirer l'attestation d'inscription sur les listes électorales ou encore vérifier leur nom sur les listes électorales. Tout se passe sans un écroche. Je suis arrivé là aux environs de 15h, pensant qu'à 15h ils seront déjà rentrés chez eux. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé du plus personnel d'élections sur place. Moi je suis venu à l'inquième hier, j'ai déjà mis mon dossier aujourd'hui comme on a promis, donc je suis content. Une étape de la constitution des dossiers validés en toute quiétude avec Élections Cameroun. Ailleurs, au sein d'autres institutions, tout ne baigne pas dans l'huile. Nos impôts, on nous tracasse, vous faites tout, on vient vous déposer, on vous demande de repasser pour un seul dossier. Vous faites 4 jours, 5 jours et vous n'aviez pas de suite. Il faut attendre pour que le responsable régional des impôts revienne des congés pour pouvoir décider de notre sort. Dans la prochaine séance, il faut qu'on fasse quelque chose que ça se fait dans un seul endroit, tous les dossiers. Je crois que ce n'est pas impossible, je n'ai pas du droit à demander. Il faut se grouiller pour la composition et les dépôts de candidatures, en tout cas. Le délai étant prévu pour le 25 novembre 2019, à minuit. Dans la même veine, parlons du cautionnement, un des éléments déterminants dans la constitution des dossiers de candidature. Il faut en effet payer 1 million de francs CFA pour la députation et 50 000 francs pour les conseillers municipaux. Question ce soir, comment les partis politiques de l'opposition s'y prennent ? Réponse dans cet élément. Fin de concertation et d'union à l'union des populations du Cameroun. C'est le temps de constituer des listes. Le temps de sacrifier aux dispositions du code électoral en les articles 100. Revenons sur cet élément qui parle du cautionnement. Un des éléments déterminants de la constitution des dossiers de candidature. Il faut en effet payer 1 million de francs CFA pour la députation et 50 000 francs pour les conseillers municipaux. Question ce soir, comment les partis politiques de l'opposition s'y prennent ? Réponse dans cet élément. On aura certainement cet élément de Gisselin Pierre-Hissono dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de passer à autre chose. À l'ère des élections municipales et législatives, comment barrer la route au tribalisme et au discours haineux ? Une réflexion menée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie. Prévenir, sensibiliser, anticiper sur les comportements repréhensibles et préserver la cohésion sociale et la paix au Cameroun restent des objectifs majeurs. Robert-Charles Itok et Thierry Nana pour nous en dire plus. A l'aube des élections législatives et municipales et face à la montée croissante des discours tribaux et de haine, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés tire la sonnette d'alarme. Les élections, ce n'est pas un péril. Nous devons nous mettre ensemble pour faire face aux élections, participer massivement. Mais malheureusement, si nous continuons dans cette dynamique et que nous laissons le germe du tribalisme prospérer dans notre pays, nous allons aller aux élections avec des béquilles. Nous ne souhaitons pas cela pour le Cameroun. Nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda, mes chers amis. C'est pour trouver les mécanismes de sensibilisation, de prévention, d'anticipation sur les comportements répréhensibles, barrer la route au repli identitaire et éviter la répression qu'une rencontre est prévue le 5 et 6 décembre 2019. Si aujourd'hui, nous ne faisons rien en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que populisteur de la paix, les jours à venir, nous aurons des actions incontrôlables. Faisons pour laquelle le Centre des Nations Unies a jugé nécessaire qu'on puisse déjà se réunir et réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce fléau qui est en train de germer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le Cameroun à vivre dans l'unité et la paix ? En termes de lutte contre les discours haineux et le tribalisme, la stratégie est tout trouvée. La meilleure des stratégies, c'est d'attaquer le fléau à la racine et la racine ici, comme nous le savons, plusieurs personnes le savent déjà, c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux que nous trouvons que ce message de la haine est beaucoup plus véhiculé. Au Cameroun, le maintien de la cohésion sociale et la paix passe aussi par la non-instrumentalisation. C'est l'unité pour une législation coercitive contre le tribalisme. Le projet de loi irrelatif déposé sur la table des députés hier suscite des débats sur ce fléau qui menace l'unité nationale si chère au Cameroun. Janice et Constant Kamga ont fait le tour dans quelques rues de Yaoundé pour savoir comment les populations accueillent ce projet de loi criminalisant le tribalisme. Voici leur reportage. Le compte à rebours de l'adoption d'une loi anti-tribalisme est lancé. Dans les rues de Yaoundé, le projet de loi encore en examen au Parlement enthousiasme déjà les Camerounais. Il aurait fallu que cela se passe depuis et ça allait arranger beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord parce que le tribalisme c'est quelque chose de vraiment pas bien et c'est à cause du tribalisme que nous nous retrouvons avec les problèmes des crises anglophones. Un acte législatif comme celui-là viendrait tout au moins se reprimer ou alors refreiner un peu ses exactions. La tendance penche en faveur de l'éradication de ce type de discours haineux qui entrave l'unité nationale. Ce qui pose problème c'est plutôt le marger ensemble. Quand on veut vivre seul et oublier les autres et quand c'est des autres qui vivent différents, ça le vient encore pire. Et s'il y a un projet de loi dans ce sens-là, nous ne pouvons pas être contents. Je pense que c'est une très bonne chose et davantage savoir renforcer l'unité, la paix et le vivre ensemble. Si les populations accueillent à bras ouverts le projet de loi, ils souhaitent néanmoins une adoption de la norme dans de brefs délais et une extension dans un spectre plus large aux injustices sociales. Pourvu que ça aille rapidement, ça veut dire que la promulgation à l'adoption et puis l'applicabilité et pour que les Camerounais vivent désormais sans cette gangrène qu'on appelle le tribalisme. C'est surtout les injustices sociales aussi qui font un peu raviver cet accent du tribalisme dans notre pays. Il faut aussi voir, comme on dit chez nous, il faut voir là on est glissé, au lieu de regarder là on est tombé. Au demeurant, les Camerounais valident le projet de loi portant pénalisation des actes de stigmatisation et de rejet d'une tribu. Celui-ci sonne comme une évidence. Revenons à présent aux sources de ce mal qu'est le tribalisme, les réseaux sociaux et plus globalement le web, un temple d'expression de ce phénomène. Entre attaque verbale et injurie, les acteurs identifiables ou parfois sous la cachette d'un prêtre non-centre-choc. Exploration à travers quelques clics de Rakhshabasek Yedna et Constant Kamga. On reviendra certainement sur cet élément. Le temps pour nous de parler de cette information. Yaoundé, depuis ce matin, on pense à la révolution africaine des infrastructures de transport. Plus de 400 personnes venues de 40 pays d'Afrique prennent part à la 12e édition du Forum sur les infrastructures de transport. Les travaux, ouverts par le premier ministre-chef du gouvernement camerounais, permettront à terme d'adopter un cahier de charges commun à tous les pays africains. Voici le compte rendu de Delphine Fonkoutené et Luc Vondor. Selon une étude réalisée par les institutions internationales, les liaisons inefficaces entre les différents modes de transport, une connectivité aérienne en déclin, des ports mal équipés, des réseaux ferroviaires obsolètes et un accès insuffisant aux routes utilisables en toute saison constituent les problèmes fondamentaux du système des transports en Afrique. Lesquels problème entrave le développement économique du continent ? C'est-à-dire que la zone de libre-échange continentale qui vient d'être instituée ne peut avoir que sens et ne saurait véritablement être opérationnelle sans la circulation effective des personnes et des biens à travers les corridors intégrateurs, voire les corridors vitaux, par terre, par mer et par terre. Les travaux de la 12e session du Forum africain des infrastructures, ouvert ce 14 novembre à Yaoundé par le Premier ministre-chef du gouvernement, sont l'occasion de décrypter les différents modèles de développement des infrastructures de transport routier, autoroutier, portuaire, aéroportuaire et ferroviaire. Cette édition, qui se tient pour la toute première fois en Afrique centrale, connaît beaucoup d'engouement. Cette 12e édition est marquée par un record de nombre de pays représentés, par un record de nombre de participants et par une qualité exceptionnelle d'intervenants mobilisés des quatre coins du monde. Le Royaume du Maroc est l'invité spécial de cette édition 2019 qui s'achève demain notamment par un appel à projet devant un parterre d'investisseurs, bailleurs de fonds et opérateurs du secteur des transports. En santé, tous contre le diabète, désormais l'un des ennemis redoutables de la santé. Le nombre de victimes dans le monde et au Cameroun est en croissance avec une plus forte concentration en zones urbaines. Information révélée ce jour, 14 novembre 2019, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. À Yaoundé, les populations se sont ruées vers les points de dépistage gratuits. Voici quelques clichés captés par Serge Alain Ziebou. Et voici le ministre de l'administration territoriale qui sort à son tour le muscle. L'arrêté du préfet du Fondi. Guerriers et guerrières de la cause sanitaire en place feront constitué contre le diabète. Ici, à l'hôpital central de Yaoundé, la maladie recrute davantage parmi les populations. Les chiffres sont inquiétants. 463 millions de personnes vivant avec le diabète dans le monde, 19 millions en Afrique, 615 mille au Cameroun, soit 6% de la population adulte. Engagés pour renverser la tendance, une véritable lutte. Point de départ, les consultations gratuites. Lorsque les malades arrivent, on leur fait un dépistage de l'hypertension, du diabète et de l'obésité. Ici comme ailleurs, dans certains centres de santé privés, c'est la même mobilisation autour du diabète. Nous avons reçu ici, dans notre centre, 266 patients. Les patients ne font qu'arriver. Activité collée à la 9e édition de la journée mondiale de lutte contre le diabète. C'est une affaire qui concerne toute la famille, adultes comme enfants. Très souvent, le diagnostic chez les enfants surtout devrait commencer à la maison. Lorsqu'un enfant qui ne faisait pas pipi au lit se remet à faire pipi au lit ou a très soif, se met à boire beaucoup. Là, c'est des signes qui doivent conduire à aller consulter pour rechercher s'il n'y a pas un diabète. Également, il constatera une fatigue intense qu'il n'avait pas auparavant et une perte de poids également inexpliquée. La sensibilisation sur la prévention de la maladie est un point d'ancrage de cette activité. Au-delà des efforts personnels, les responsables lancent un appel aux collectivités territoriales décentralisées qui devraient se joindre à la lutte. En prévoyant des espaces piétons sécurisés, il est possible de permettre à la population de faire de l'activité physique régulière en prévoyant des marchés, même tout petits, de proximité pour les produits vivriers. C'est l'idéal à espérer. La lutte continue. Madame, Monsieur, gardez la paix sur l'information. L'actualité continue avec vous à Douala et Mécaterine Moukoury. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Guéfac. Vous évoquez la journée mondiale du diabète. À votre suite, on parle de la huitième journée du développement durable. C'était ce jeudi dans la ville de Douala. Au menu des échanges, la gestion des incendies dans la métropole économique. Une problématique qui revêt tout son sens au vu des derniers événements, à l'exemple de cet incendie au marché Mbopi cette semaine même. Junior Ossin et Stéphane Binac nous en disent plus. L'énième incendie subvenu au marché Mbopi de Douala fait désormais partie des plus de 4000 autres incendies enregistrés ces cinq dernières années dans la ville. Selon le 21e groupement des sapeurs-pompiers, les outils de prévention et de lutte contre les incendies sont désormais au cœur des préoccupations. Nous avons les outils d'actique les plus modernes possibles parce que nous sommes une école de l'ASSEGNA, une école des états membres de l'ASSEGNA dont nous disposons de tous les outils les plus modernes possibles. Comme l'école régionale de sécurité incendie en abrégé Essire. De par cette démonstration, il est également urgent de former la population sur la maîtrise des incendies mais aussi sur la prévention. Je viens de demander qu'on ouvre les débats sur la cartographie de risque puisque on met en place les instruments qui permettront à tous citoyens, probablement à partir de son téléphone, d'être édifiés, d'être alertés sur un certain nombre de choses. Cette recommandation découle de la 8e journée du développement durable dans la ville de Douala, tenue ce jour à la salle des fêtes d'Akwa. Durant deux jours, ESPR, autorités administratives et populations devront débattre sur les nouvelles approches de gestion des catastrophes dans la cité économique. Justement, Junior Rossin, vous abordiez la prévention. Comment prévenir les risques de pandémie, d'épidémie et des catastrophes ? Le Cameroun a désormais son guide de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires. Un document capital qui a été présenté ce jour à Douala. Le Cameroun est le tout premier pays de la sous-région à avoir ce guide. Yasser Trésor Tanon pour plus de détails. Le document est intitulé « Guide national de biosécurité et de biosûreté en laboratoire au Cameroun ». Présenté ce jour à Douala, c'est le fruit de la collaboration étroite multisectorielle impliquant, faisant appel aux expertises techniques des acteurs nationaux et les partenaires au développement. À l'instar de MetaBiota Johns Hopkins Cameroun, avec un appui financier du programme Global Health Security Agenda. Un guide destiné à l'usage de l'ensemble des acteurs du système de laboratoire. Nous nous sommes demandé comment arrimer nos laboratoires dans le système, dans le système international, dans les recommandations internationales. Comment s'assurer que nous savons manipuler et entreposer les germes ? Et comment arrimer nos pratiques de laboratoire sur un plan national ? Il n'y a pas une politique de Yahoud et de Douala. Et comment créer, travailler en réseautage, pour que la santé même de ceux-là même qui comptent pour nous, et qui sont dans les zones rurales, soit préservée ? L'importance du guide est de standardiser les bossédures, de standardiser les comportements, de standardiser les pratiques à l'échelle nationale. Que tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le pays, puisse faire la même chose, et que nous puissions assurer une sécurité collective. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il vient parce qu'il est malade. Et lorsqu'il vient avec son matériel, il vient avec la maladie. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour que cette maladie que la personne portait ne soit pas propagée à l'environnement et au personnel qui prend en charge. Parce que beaucoup d'entre nous sont morts des contacts qu'ils ont eus avec le malade. Ce document tombe à pic. Il présente les détails de processus d'évaluation du risque en sa quatrième partie et les bonnes pratiques en laboratoire à observer par les responsables pour éviter les risques de contamination. La page culturelle de votre journal s'ouvre ce soir avec quelques notes de musique. Après un spectacle live à Douala, le Guy Bilon Tour se prépare dans la capitale. Yaoundé, l'objectif est de faire vivre aux fans les mélodies de son répertoire, mais aussi un spectacle visuel de au vol sur la scène. Le batteur Guy Bilon sera accompagné d'autres artistes comme Monibillet. Le doncteur de mélodie ne promet que le meilleur. Je vous propose de l'écouter au micro de Rachka Basekidna. Mon coup de main déjà à Guy. C'est vraiment le Guy Bilon Tour. Il a commencé à Douala, nous l'avons suivi. Et puis on continue ce soir au Bokaro et à Aoundé. On invite le public de venir nombreux pour voir ce show que Guy a organisé. Quelque chose déceptionnel que moi j'ai vu à Douala. J'étais très surpris parce que je ne le voyais pas comme ça. Il a vraiment bien orchestré son mouvement. Et nous on vient donc ajouter la vieille marmite derrière la nouveauté qu'apporte Guy. C'est bien que le public vienne le voir. Et moi j'attire aussi l'attention de mes jeunes collègues qu'ils viennent voir ce qui se passe. Parce que dans les 10, 15 prochaines années, je pense que ce sera la direction à prendre pour les spectacles dans nos pays. Et surtout les Africains. Nous devrons traverser cette barrière. Parce que quand on voit les Américains jouer, on dit waouh. Je pense que les Africains sont capables de le faire. Et c'est pour ça que j'ai porté ce chemin, cette manière de faire. Pour faire aussi profiter aux générations futures et même à ceux qui y sont déjà. Bonjour en culture. Le volet médical se greffe à la culture. Une femme âgée de 70 ans vient d'être débarrassée d'une hernie rare lors du Semtojom. L'exploit a été réalisé par une équipe de chirurgiens expérimentés qui a été conviée spécialement par le comité d'organisation du Semtojom. Monique Naoussi-Fosso et Joseph Choupo nous en parlent dans cet élément. Faute de moyens financiers, Henriette Mekuaté traîne depuis plusieurs années une maladie appelée hernie plurale bilatérale. Comme plusieurs autres bénéficiaires de la campagne de santé organisée à Banjoun dans le cadre du Semtojom, cette septuagénaire va enfin se faire débarrasser de cette pathologie qu'elle traîne depuis plusieurs dizaines d'années. Sous le contrôle des experts spécialement sélectionnés pour cette mission, une technique chirurgicale doit être appliquée pour repérer les tissus fragilisés, une aubaine pour ces malades. À cette phase de l'opération, on a disséqué la zone de faiblesse et on s'apprête à exposer la hernie. Et donc, pour le cadre de cette campagne, nous sommes prêts à recevoir tous les cas qui peuvent se présenter à nous. Trois jours après son opération, nous sommes rendus au chevet de la malade et l'on constate que son rétablissement est effectif. Maman a été malade depuis longtemps. Il manque d'argent pour l'amener à l'hôpital. Voici maman, les soins sont là. On n'a dépensé aucun cinq fois. Au regard de la vulgarité de ce type de pathologie en zone rurale, les experts reviennent sur les causes lors des sensibilisations. Et chez la femme, c'est un cas qui est assez souvent fréquent en raison des grossesses multiples et des travaux de chant. Cette campagne de dépistage, d'orientation et de traitement fait ses preuves à Banjoun depuis plusieurs jours et s'achève le vendredi 15 novembre, un jour avant la clôture officielle du Grand Festival en 2019, prévu le 16 à Banjoun. En sport, nous le disions en titre éliminatoire, Cannes 2021, le deuxième tour est entré en chantier ce jour dans la capitale économique. La banda Eric-Maxime Choupo-Moting a suivi une séance d'entraînement particulière au stade annexe rénové de Douala qui depuis 21 ans n'avait pas accueilli les lions indomptables. Pour en savoir plus, nous rejoignons nos reporters Alex Lembé et Luciano Diakou. Bien le bonsoir, Aimé, Cathy, Moukouri. Ça fait exactement quelques minutes que les lions indomptables du Cameroun ont arrêté leur entraînement ici au nouveau stade, au stade relouqué, annexe de Bépanda que certainement vous ne reconnaissez plus. Je vais vous dire, là, il est 19h passé, comme vous le savez très bien, mais là, on a l'impression que c'est la journée, c'est normal, les lampadaires illuminent comme si c'était le jour. Et cela fait 21 ans que les lions indomptables, faut-il le signaler, ne se sont plus entraînés ici à Douala. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils ont inauguré ce stade annexe au Missport de Bépanda. Cela veut beaucoup dire. Beaucoup dire, pourquoi ? Parce que les lions ont entamé leur deuxième journée des élimatoires de la Cannes qui va se jouer au Cameroun en 2021. Après leur mat nul concédé par le Cap Vert il y a quelques jours, ils s'apprêtent déjà à affronter le Rwanda le 17 prochain et ceci va se dérouler du côté du Rwanda. Mais c'est le maïsilté serein, très serein, un entraînement qui a permis aux uns et aux autres entraîneurs ou du staff technique de mieux juger le niveau de ces enfants. Ces enfants qui n'ont pas eu le temps de pouvoir se regrouper mais qui aujourd'hui affichent une certaine confiance comme peut nous le confirmer certains joueurs que nous avons pu rencontrer. On se concentre pour le prochain match qui est important à Rwanda et comme je l'ai déjà dit, on est content d'être venu ici à Douala. On joue pour la première place, donc nous avons obligation de se caliquer. Il faut noter que cette arrivée de lions en table ici à Douala depuis 21 ans a fait arriver les foules ici au tas de la réunification. Il a été difficile pour les spectateurs dans ce stade, ce qui n'a d'ailleurs pas été possible et les journalistes, faut-il le signaler, ont également eu de la peine à rentrer dans le stade. Nous ne pouvons que rester sereins en attendant la rencontre de dimanche prochain tout en espérant que les lions vont nous apporter une victoire, une victoire que cherche ardemment le nouvel entraîneur de nos lions indomptables. Depuis le stade annexe Omisport, relouqué de Bepanda, Luciano Ndianko-Doudou, Alex Limbe. Vous l'avez dit, Alex Limbe, hier, les lions indomptables ont été tenus en échec par le Cap-Vert aux zéros buts partout, un résultat pas du tout favorable pour Tony Konsessao qui a effectué sa première au stade Amadou Ayidjo. Comment a-t-il jugé ses débuts à Yaoundé ? Éléments de réponse avec Marc Leunel, Chabot et Constant Kamga. Sa première au stade Omisport Amadou Ayidjo, Tony Konsessao n'a pas été adoubé par les supporters des lions indomptables, tant la prestation des quintuples champions d'Afrique a été décevante face au Cap-Vert. Le technicien portugais n'a pas échappé à cette question en conférence de presse d'après-match. Là, en ce moment, on est en train de construire une équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient là par le passé. Et là, on est en train de construire une nouvelle équipe. Il y a des joueurs qui sont arrivés vraiment très tard pour la préparation de ce match. D'autres qui sont arrivés même hier pour la préparation de ce match. Le 0-0 face au Cap-Vert était un deuxième résultat nul pour Tony Konsessao avec les lions indomptables. Pire encore, c'est la première fois depuis huit ans que les lions n'inscrivent pas le moindre but dans un match à domicile. C'était face au Sénégal en 2011. Le capitaine Choupo-Moutin a immédiatement volé au secours de son entraîneur pour expliquer ce mauvais pas à la maison. Ce qui est sûr pour moi, la préparation n'était pas optimale. On s'est entraînés une fois ensemble. Il y avait des joueurs qui sont arrivés hier soir. Tout ça, ce n'était pas optimal. Je pense qu'on s'est aussi désavantagés avec la pelouse parce qu'elle n'était vraiment pas bien. Pas du tout. Prochaine sortie des hommes de Tony Konsessao ce dimanche à Kigali face au Rwanda. Tony Konsessao, l'entraîneur des lions indomptables qui est en ce moment même face à la presse ici dans la capitale économique d'Ouala. Et nous parlons toujours sport-football avec cette information de dernière minute concernant la Cannes U23-Égypte 2019. Le Cameroun joue en ce moment le pays organisateur pour le compte de la troisième journée de la phase de poule. Égalisation avant, la pose de l'attaquant Ayuk, un but partout. Les lions, espoir de Rigobertson, ne doivent pas perdre ce match pour passer au prochain tour à suivre le résultat final dans votre émission Question de sport. Et justement, un rendez-vous à ne pas manquer sur ses antennes dès 21h pour la première fois depuis l'annonce de l'arrêt de sa carrière. Saméleto s'exprime au cours d'une émission spéciale face à quatre journalistes dont Carole Yeumelan et Toson Véto. C'est à suivre dans quelques instants, juste avant le rendez-vous. Donc, Question de sport présenté par Marc-Leonel Chameau depuis la capitale, Yaoundé. C'est la fin de cette édition 19h50. Merci à vous de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain même heure sur Canal 2 International et Nul part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada